Chapitre 1 Trahison Moana C'était un après-midi chaud d'été et j'avais passé toute la journée à chercher du travail. Trouver du travail en tant qu'humaine dans un monde dominé par les loups-garous, surtout au milieu de l'agitation de la ville, n'était pas facile. Bien que j'ai un diplôme en éducation de la petite enfance, aucune école ne voulait m'embaucher en tant qu'humaine. Les parents des loups-garous étaient indignés à l'idée qu'une humaine inutile enseigne à leurs enfants, comme si mes compétences, ma motivation et mon éducation ne signifiaient rien. Donc, maintenant, je me limitais à des emplois de service, qui, malheureusement, étaient également difficiles à obtenir car le marché du travail était saturé d'autres êtres humains désespérés de payer leur facture. Cependant, si je ne trouvais pas rapidement un emploi, je perdrais mon appartement. Le propriétaire m'avait déjà prévenu trente jours à l'avance. Si je ne payais pas le loyer, et les trois mois de loyer que je devais déjà, dans les trente jours, il m'expulserait. Au moins, j'avais encore mon petit ami, Sam, il n'était pas extraordinairement riche malgré le fait d'être un loup-garou, mais au moins il avait un emploi et pouvait payer le loyer. Nous étions ensemble depuis trois ans et nous nous connaissions depuis cinq ans, donc il était peut-être temps de parler de vivre ensemble bientôt. Alors que je marchais dans la rue bondée de la ville, avec une fine couche de sueur collée sur mon front après avoir passé la journée de commerce en commerce en essayant de trouver quelqu'un qui m'embaucherait, Je commençais à réaliser que j'avais faim. Je ne pouvais pas me permettre de manger dehors, mais les délicieuses odeurs qui émanaient des restaurants que je croisais me faisaient saliver. Un restaurant en particulier attira mon attention, mais pas à cause de l'odeur de la nourriture. Je m'arrêtais net, les yeux écarquillés. À l'intérieur du restaurant, juste à la fenêtre, se trouvait Sandy. Il n'était pas seul, il était avec une autre femme, et ils étaient en train de s'embrasser. « Tu plaisantes, » dis-je à voix haute, ce qui fit tourner la tête de certains passants qui me regardèrent bizarrement. Sam m'avait dit qu'il était occupé ces derniers temps, qu'il avait beaucoup de travail. Est-ce que c'était vraiment ce qu'il faisait ? « Me tromper avec une autre femme ? » La colère bouillonna en moi, sans réfléchir, je traversais la rue en direction de la fenêtre du restaurant. Mon estomac se retourna en m'approchant. La femme était magnifique, pratiquement un mannequin, et cela ne me réconforta pas dans cette situation. Sam ne me trompait pas seulement, mais il me trompait avec quelqu'un qui avait cette apparence. Elle était mince, blonde et bronzée, avec de longues jambes, portant une robe de soirée courte et des talons. On me complimente sur mon visage, mon corps et ma longue chevelure rousse, mais à ce moment-là, je me sentais si inutile en regardant Sam et sa maîtresse. Comment a-t-il pu me faire ça ? Je m'arrêtais devant la fenêtre. Aucun des deux ne m'avait vu, ils étaient absorbés par leur séance de baisers. Alors, je frappai à la fenêtre. Sam et la femme mystérieuse sursautèrent en me voyant. Je m'approchai de l'entrée et entrai en courant, ignorant les regards étonnés du personnel du restaurant et des clients, et je courus vers l'endroit où Sam et la femme étaient assis. « Comment oses-tu ? » criai-je, mes mains se serrèrent en point le long de mon corps. « Nous sommes ensemble depuis trois ans et tu me trompes ? » La femme nous regardait, Sam et moi, avec une expression de honte sur le visage pendant que le restaurant se taisait, mais le visage de Sam ne montrait que de la colère et du ressentiment. Sans dire un mot, Sam se leva et me saisit par le bras, me traînant hors du restaurant. Il était trop fort pour que je résiste, alors je sortis en trébuchant derrière lui et revins dans la rue animée, les larmes coulant sur mes joues. « Tu nous mets tous les deux dans une situation ridicule, Moana, grognaté-il une fois que nous fûmes dehors. » « Je nous mets dans une situation ridicule ? » répliquais-je, la voix toujours élevée. « Tu te roules en public avec une autre femme ? » Sam se contenta de lever les yeux au ciel et me poussa plus loin de la porte. Ses yeux de loup-garou brillaient d'une couleur orange éclatante et son visage était marqué par la colère. « Contrôle ton tempérament, » murmura-t-il en me poussant brutalement contre le mur du bâtiment. « Tu n'es qu'un simple humain. Tu devrais te sentir chanceux que je t'ai diverti pendant trois ans. » Ses paroles me brûlent et les larmes embrouillent ma vision. « Pourquoi elle, j'aimissais-je tandis qu'un sanglot se coince dans ma gorge ? » Sam, l'homme qui prétendait m'aimer depuis trois ans, se contente de rire. « Tu ne me sers à rien, grogne-t-il. » « Elle est une bêta. » « Sa famille est incroyablement riche et puissante, et grâce à elle, je vais commencer un nouveau travail chez WorkCorp la semaine prochaine. » WorkCorp était la plus grande entreprise du monde. Non seulement ils contrôlaient toutes les banques, mais ils avaient également développé la crypto-monnaie la plus récente et la plus utilisée du XXIe siècle, Wcoin. « Je ne l'ai jamais utilisée, les humains n'étaient pas autorisés à le faire, mais elle a rendu beaucoup de loups-garous très riches lors de son apparition. » Et il continue. « Que as-tu fait pour moi à part me mendier parce que tu ne peux même pas trouver un emploi par toi-même ? » « Tu n'es rien comparé à elle. » « Comment oses-tu remettre en question ma décision de continuer ? » « Il n'y avait rien d'autre à dire, rien d'autre qui me vienne à l'esprit à part m'éloigner de lui. » « Finalement, j'ai poussé Sam, m'éloignant du mur. » « Pour te faire foutre, grognais-je, ma colère me submergeant alors que je levais la main et lui donnais une gifle violente. » « Les passants nous regardaient maintenant, mais cela m'importait peu. » « Sans rien dire de plus, je me suis retournée et suis partie en colère sans regarder en arrière. » « Alors que je marchais engourdi dans la rue et essuyais les larmes de mes yeux, je pensais à ce qu'était Sam quand nous nous sommes rencontrés. » « Il n'était qu'un oméga harcelé au lycée, sans confiance, sans perspective et sans amis. » « Je l'avais aidé à gagner en confiance avec mon amour et mon soutien, et voilà comment il me le rendait. » « En me quittant pour une blonde, tout ça pour un emploi chez WorkCorp ? » « Rien ne me mettait plus en colère que de savoir que mon petit ami depuis trois ans, et mon meilleur ami depuis cinq ans, m'avaient abandonné si facilement pour l'argent et le pouvoir. » « J'étais toujours furieuse lorsque je suis arrivée à l'intersection, trop engourdie pour bien regarder avant de traverser. » « À ce moment-là, j'ai entendu un klaxon et j'ai levé les yeux pour voir une voiture de luxe qui fonçait droit sur moi. » « Maudissant en moi-même, je me suis balancé en arrière et suis tombé dans une flaque juste avant que la voiture ne me percute. » « La voiture s'est arrêtée nette à côté de moi, ce qui m'a surpris car je pensais qu'il partirait simplement après avoir failli me renverser, mais ce qui m'a encore plus surpris, c'est la personne assise à l'intérieur de la voiture lorsque la vitre s'est baissée. » Edric Morgan, le PDG de WorkCorp. Edric était connu non seulement pour être le plus jeune PDG de l'histoire de l'entreprise et l'héritier de la plus grande fortune du monde, mais aussi pour son apparence impressionnante, et bien que je fusse incroyablement blessée et en colère à cause de tout ce qui s'était passé aujourd'hui, je ne pouvais m'empêcher de remarquer sa mâchoire forte, ses épaules et ses bras musclés et son visage incroyablement beau. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose sur le fait qu'il avait failli me renverser, mais avant que je puisse le faire, il m'a regardé de haut en bas et a jeté un paquet de billets par la fenêtre, s'éloignant en faisant vrombir le moteur. Edric Morgan, le PDG de WorkCorp, avait failli me renverser avec sa voiture, et m'avait jeté de l'argent comme si j'étais une mendiante. En réalité, tous les loups-garous étaient des imbéciles arrogants. J'ai jeté l'argent par terre et me suis levé, maudissant à voix basse en réalisant à quel point mes vêtements étaient trempés et sales. Je devrais rentrer chez moi pour voir si j'arrivais à trouver de la monnaie pour les emmener à la blanchisserie et pouvoir continuer à chercher du travail demain, mais en réalité, je voulais juste noyer mon chagrin pour l'instant. J'ai marché quelques pâtés de maison jusqu'à ce que je trouve enfin un bar qui semblait calme et agréable. J'ai pris une profonde inspiration et élissé ma chemise tachée. Le videur plissa les yeux et me regarda de haut en bas, remarquant mon apparence sale et reniflant l'air devant moi. Les humains ne sont pas admis sans escorte d'un membre, grogne-t-il en croisant les bras. Je fronçais les sourcils. Je suis une cliente payante. Laissez-moi juste acheter une boisson. Le videur secoua la tête et commença à me pousser vers la porte comme si j'étais une nuisance. Est-ce légal ? Dis-je en élevant la voix. On ne peut pas discriminer les humains de cette manière. Mon argent ne vaut rien ici juste parce que Il est avec moi, dit soudain une voix sévère et claire derrière nous. Le portier et moi levâmes les yeux et nous tournâmes pour voir un homme en costume debout sur les escaliers. Edric Morgan Chapitre 2 Le PDG Lougarou Moana Elle est avec moi, dit-il. Le portier se retourna pour regarder l'homme qui se tenait sur les escaliers. Je restai là, les yeux grands ouverts, réalisant que l'homme qui m'aidait mystérieusement à entrer dans le bar était le même qui avait failli me renverser avec sa voiture dans la rue et qui m'avait ensuite jeté un paquet de billets comme si j'étais une mendiante, Edric Morgan, PDG de WorkCorp. J'ai envisagé d'opérer un demi-tour et de partir, mais avant que je puisse le faire, Edric descendit les escaliers et fit signe au portier de partir, plantant ses yeux gris acier dans les miens. Allons-y, dit-il, en regardant autour de moi par la porte et vers la rue. Il semble qu'il va encore pleuvoir. Tu ne veux pas te promener sous la pluie, n'est-ce pas ? Il y avait quelque chose de condescendant dans le ton du riche loup-garou, mais il avait raison, il avait plu presque toute la journée et ça recommençait déjà. Je ne voulais pas rentrer chez moi sous la pluie et me tremper davantage, alors je suivis silencieusement Edric en montant les escaliers. « Tu portes toujours ces vêtements sales, » dit Edric d'un ton de voix un peu froid lorsque nous arrivâmes en haut de l'escalier. « Je t'ai donné de l'argent pour l'échanger. Pourquoi ne l'as-tu pas utilisé ? » Je fronçais les sourcils. « Je peux être humaine, mais je n'accepterai pas l'argent de gens impolis et arrogants qui me jettent de l'argent par la fenêtre de leur voiture comme si j'étais une mendiante dans la rue. » Edric se mordit les dents et me regarda de haut en bas un instant avant de se tourner sèchement vers une femme qui se tenait à proximité. Elle semblait un peu plus âgée que moi et portait un uniforme noir simple. Il lui murmura quelque chose que je ne pus comprendre et elle acquiesça, se tournant vers moi et souriant en tendant le bras. « Par ici, mademoiselle, » dit-elle pendant qu'Edric se retournait et disparaissait dans la salle principale du bar. Je jetai un dernier coup d'œil par-dessus mon épaule pendant que la femme me guidait vers le haut des escaliers jusqu'à une pièce privée. Lorsqu'elle ouvrit la porte, mes yeux s'écarquillèrent. La pièce était remplie de portants avec des vêtements, des chaussures et des accessoires coûteux. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » demandait-je en me tournant vers la femme. « Nous aimons offrir le meilleur à nos clientes, » répondit-elle avec un sourire. « Cette salle est spécialement conçue pour que nos clientes féminines viennent se rafraîchir, se refaire une beauté ou peut-être se changer en cas de besoin. Il n'est pas habituel de permettre à un humain d'utiliser nos installations, mais étant donné que M. Morgane possède la majorité des actions de ce club, vous pouvez porter ce que vous voulez. « Prenez votre temps. Avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre, » la femme referma la porte et me laissa seule. Je regardais autour de moi, tous ces vêtements chers et ces bijoux fins, avec une expression de perplexité sur le visage, « Edric Morgane n'était-il pas aussi arrogant et cruel que je le pensais ? » « Regrettait-il notre rencontre dans la rue et voulait-il me compenser, ou tout cela était-il une sorte de mauvaise blague ? » Quoi qu'il en soit, j'étais encore trop bouleversée d'avoir découvert plutôt mon petit ami avec sa maîtresse, et cela semblait être mon ticket pour passer une bonne soirée. Finalement, je sortis de la pièce avec une simple robe noire qui m'arrivait aux chevilles. Elle était en soie douce, avec de fines bretelles et un décolleté prononcé. Je choisis également une paire de sandales noires à lanières et un sac à main. Lorsque je descendis les escaliers avec la femme, mon cœur s'accéléra en voyant Edric lever les yeux de la table. Son regard s'arrêta sur moi pendant de longs instants qui me parurent une éternité avant de se tourner à nouveau vers l'autre homme assis avec lui pour poursuivre leur conversation. « Pour compenser l'accident plus tôt dans la rue, M. Morgane a accepté de couvrir les frais de la soirée, » dit la femme. « Cela inclut toutes les boissons et la nourriture que vous commanderez, ainsi que les vêtements. » « N'hésitez pas à vous asseoir au bar. » « J'ai baissé les yeux sur ma robe, sentant mon visage s'embraser légèrement. » « C'était si loin de ce que je portais habituellement, et maintenant c'était à moi. » « J'ai levé les yeux pour demander à la femme si elle était sûre que je pouvais le garder, mais elle était déjà partie. » « En avalant ma salive, je suis entrée dans la zone principale et me suis glissée sur l'un des tabourets. » « Que désirez-vous boire, » dit le barman. « Un gin tonic, s'il vous plaît, » ai-je répondu, jouant avec la fermeture de mon sac tout en observant les autres clients du bar. La plupart semblaient trop préoccupés par leurs boissons et leurs conversations pendant qu'une femme vêtue de rouge jouait doucement du piano sur une petite scène. Le barman est revenu avec ma boisson quelques instants plus tard. J'ai murmuré quelques mots de remerciement et agité le liquide dans mon verre tout en essayant de m'installer sur mon siège et de ne pas trop paraître déplacée. « Qu'est-ce qu'une si jolie fille fait assise seule ? » dit soudain une voix masculine à côté de moi. J'ai sursauté et me suis retourné pour voir un homme d'âge moyen en costume appuyé au bar à côté de moi avec un verre à la main. Il avait les cheveux blonds, était un peu corpulant et sentait beaucoup le whisky. Je n'ai pas trouvé de réponse, alors j'ai ri maladroitement et pris une gorgée de ma boisson en espérant que l'homme comprendrait l'allusion et me laisserait tranquille, mais il a insisté. Malgré la gentillesse d'Edric Morgan en me laissant entrer dans ce bar et en payant tout, je n'étais toujours pas intéressée à faire autre chose qu'à prendre un verre ou deux et rentrer chez moi pour la nuit. Après avoir trouvé mon petit ami avec une autre femme, je n'étais pas intéressée par la conversation. « Laissez-moi vous offrir un autre verre, » dit l'homme, se penchant plus près de moi. « Quelque chose de mieux qu'un gin tonique. » « J'ai beaucoup d'argent, étant un bêta et tout ça, vous pouvez prendre ce que vous voulez, oh, ça me va, » dit-je avec un faible sourire, essayant de cacher mon dégoût en entendant le mot. « Bêta. Merci quand même. Des bêtises, » dit l'homme, sans se rendre compte ou sans se soucier que je ne sois pas intéressée, alors qu'il s'asseyait sur le tabouret à côté de moi, son corps inconfortablement proche du mien. « Au fait, je m'appelle Marc. » « Marc Schaffer. » « Il me tendit la main pour que je la serre, et quand je le fis, sa peau m'était légèrement moite. » « Moana, » murmurait-je, retirant ma main dès que possible. « Non intéressant, » dit-il. « Tu sais, je suis le bêta d'eux. » Mon esprit s'est vidé alors que Marc continuait à parler de son argent, de son lignage, de ses multiples maisons de vacances, de ceci et de cela. « J'ai fait de mon mieux pour paraître courtoise, mais finalement je ne pouvais plus le supporter. » « Excusez-moi, je dois aller aux toilettes, » dis-je soudainement, interrompant son discours sur quel type de yacht était le meilleur. Il fronça les sourcils lorsque je me levais brusquement et ramassais mon sac, clairement contrarié d'avoir été interrompu, mais je m'en fichais. Sans rien dire de plus, je me dirigeais vers les toilettes et fermais la porte derrière moi, respirant profondément en m'appuyant sur le lavabo. Je suis restée là quelques minutes, me passant de l'eau froide sur le visage et regardant mon téléphone, jusqu'à ce que je sois sûre que Marc s'était lassé d'attendre au bar, puis je suis sortie. Heureusement, il était déjà parti quand je suis retournée à ma place. J'ai laissé échapper un petit soupir de soulagement en me rassoyant, mais ce soulagement s'est transformé en agacement lorsque le barman s'est approché de moi et m'a remis un cocktail rouge dans un verre à cocktail, me disant que Marc l'avait payé. En soupirant, j'ai levé le verre et regardé par-dessus mon épaule. Marc était assis à une table dans le coin, m'observant comme un faucon, ne voulant pas causer de scandale, j'ai levé mon verre et prononcé les mots. Merci avant de me retourner et de prendre une gorgée de la boisson. Quand ma tête a commencé à s'éclairer et que la pièce a commencé à tourner autour de moi quelques minutes plus tard, j'ai réalisé que prendre un verre offert par un homme étrange au bar était une idée horrible, mais j'étais déjà trop loin, et en essayant de me lever du bar, j'ai senti que je trébuchais sur le corps d'un homme. Arrêtez, dit la voix de Marc alors qu'il m'enveloppait de ses bras. Il semble que je doive te ramener chez toi. J'ai senti mon cœur s'accélérer lorsque Marc a commencé à m'éloigner, trop faible et désorienté pour lui dire non. Juste à ce moment-là, lorsque ma vision commençait à disparaître complètement, j'ai senti une autre main sur mon épaule, froide, et non moite comme celle de Marc. « Où l'emmènes-tu ? » demanda la voix sévère d'Hédric, si basse que c'était presque un grognement. « Oh, je l'emmène juste chez elle, » bafouilla Marc. « Elle a trop bu, nous sommes de vieux amis. » « Est-ce vrai ? » dit Hédric, se penchant et entrant en scène. Lorsque ses yeux gris se fixèrent sur les miens, tout ce que je pus faire fut de secouer la tête. « Je n'étais pas sûr de ce qui s'était passé ensuite, mais la prochaine chose que je sus, c'est que j'étais dans les bras chaleureux d'Hédric Morgan à l'arrière d'une voiture. » « Quoi habites-tu ? » demanda-t-il. J'ai essayé de répondre mais il m'a arrêté après que j'ai murmuré quelques mots peu clairs. « Je vais te conduire dans un hôtel alors. » Dans mon état de semi-inconscience, la sensation des bras chauds d'Hédric autour de moi me fit frissonner. « Reste, balbutier-je, me blottissant dans le creux de son cou. » Hédric se retira brusquement, marmonnant quelque chose à propos de mon état d'esprit, mais quelque chose dans l'odeur de son parfum me fit persister. Et bientôt, je saine. Chapitre 3 Aventure d'un soir Moana Je me suis réveillée avec la lumière du soleil et une brise fraîche et chaude d'été qui entrait par de grandes portes-fenêtres ouvertes. En ouvrant les yeux, le bruit de la rue a envahi mes oreilles et la sensation de ma tête qui pulsait sur un oreiller moelleux m'a alertée que je n'étais pas dans mon lit. Gros Guy, je me suis lentement redressée sur les coudes et j'ai scruté la pièce tandis que des flashs de la nuit précédente commençaient à envahir mon esprit. Je me suis souvenu d'être au bar, avec la robe noire soyeuse que j'avais choisie. Je me suis souvenu d'avoir bu un gin tonic et d'avoir été abordé par un homme d'âge moyen aux intentions sinistres. D'autres souvenirs me sont revenus en mémoire. Je me suis souvenu d'être à l'arrière d'une voiture avec un bel homme. Son cou était chaud et doux lorsque j'ai pressé mes lèvres contre lui. Au début, il a essayé de cacher son excitation, mais il a fini par céder à ses désirs alors qu'il me conduisait vers l'ascenseur menant à la chambre d'hôtel qu'il avait réservée. Nous nous sommes dirigés vers la chambre, nous arrêtant de temps en temps pour nous embrasser et nous toucher dans le couloir. Je me suis souvenu de la sensation électrique de ses mains sur mon corps lorsqu'il me tenait par la taille à travers la robe noire soyeuse, et de la rapidité avec laquelle il a enlevé la robe une fois que nous étions en sécurité dans la chambre d'hôtel. Il m'a emmené au lit pendant que je lui embrassais le cou et lui mordillais les oreilles, pressant son corps contre le mien en m'allongeant sur les douze couvertures. Je me suis agrippé à sa poitrine comme si ma vie en dépendait, cherchant à déboutonner sa chemise, finalement, il s'est lassé d'attendre que mes doigts maladroits déboutonnent les boutons et la fait lui-même, révélant des muscles épais et toniques en enlevant sa chemise. Nous avons passé la nuit en extase, nous mouvant comme un seul être dans la chambre d'hôtel éclairée par la lune. Quand j'ai réalisé ce qui s'était passé la nuit dernière, j'ai lentement tourné la tête pour regarder l'homme qui dormait à mes côtés. Même endormi, l'homme était toujours aussi beau et sexy, les draps baissés autour de sa taille révélant son torse sculpté et le haut de son aîné, ce qui a fait rougir mon visage et le réchauffer. Mais C'était Edric Morgan. C'était le nouveau patron de mon ex-petit ami infidèle. Je me suis mordu la lèvre et je suis sorti du lit en silence, cherchant mes sous-vêtements. M Je me suis retourné avec les sous-vêtements à la main et j'ai vu Edric assis sur le lit, ses yeux gris froids fixés sur moi. Sans dire un mot, il s'est levé, me faisant rougir en dévoilant son corps nu, et s'est dirigé vers ses pantalons par terre. Rapidement, j'ai enfilé mes sous-vêtements et mon soutien-gorge pendant qu'il mettait son caleçon, puis j'ai vu comment il ramassait ses pantalons et fouillait dans la poche à la recherche de son portefeuille. Tiens, dit-il d'un ton sombre, fouillant dans son portefeuille et sortant un gros paquet de billets. Il s'approcha de moi et me le tendit. « Prends-le, mais sache que c'est une affaire unique. » J'ai reculé de quelques pas, mon expression honteuse se transformant en colère et en ressentiment. « Tu, tu crois que je suis une prostituée ? » Grogné-je, Edric se contenta de hausser les épaules et jeta l'argent à mes pieds. « Peu importe que tu le sois ou non, » dit-il froidement, s'éloignant et enfilant son pantalon d'eau à moi. « Personne ne couche avec moi sans s'attendre à recevoir quelque chose en plus en échange. » « Ton attitude distante d'hier soir a disparu dès que tu t'es habillée et que j'ai payé les verres, donc je sais ce que tu cherches. » « Prends l'argent et pars. » Je fronçais les sourcils et plissais les yeux. « Je n'ai jamais voulu ton argent, » dis-je d'une voix tremblante de colère, en ramassant la robe par terre et en la remettant. « Si j'avais encore mes propres vêtements, j'aurais laissé la robe par terre, mais à ce stade, je ne savais même pas ce qui était arrivé à mon costume taché. » « Au fait, » murmura Edric, ignorant ce que je lui avais dit et emboutonnant sa chemise d'eau à moi. « Tu devrais apprendre à ne pas accepter des boissons de personnes inconnues. » « Tu as de la chance que j'étais là pour te sauver de ce type. » « Apprends le bon sens élémentaire la prochaine fois. » « J'ai fait une pause, serrant les dents, et j'ai enfilé la robe jusqu'au bout avant de répondre. » « Tu es aussi froid et impitoyable qu'ils le disent. » Edric ne répondit pas, et cela ne me dérangeait pas de rester pour voir s'il avait quelque chose à dire. « Avec un HMPH, j'ai attrapé les talons à l'anière de la veille et j'ai marché pieds nus vers la porte. » « Je suis resté un moment avec la main sur la poignée, en colère, et quand j'ai ouvert la porte, j'ai appelé une dernière fois par-dessus mon épaule. » « Tu ne peux pas jeter de l'argent à tout le monde quand tu as des remords de conscience, grogné-je avant de sortir et de fermer la porte derrière moi. » « Ma première bouchée de céréales, mon téléphone a commencé à sonner. » « J'ai roulé des yeux, espérant que c'était Sam essayant de me supplier de revenir, mais j'ai plissé les yeux en voyant que c'était un numéro inconnu. » « Allô ? » « Dis-je en remuant les céréales avec ma cuillère, m'attendant à un appel de spam de l'autre côté. » « Bonjour. Est-ce Moana Fowler ? » « Oui, ai-je répondu. » « Je m'appelle Nancy Grèce. » « J'appelle de l'agence au père. » « Mes yeux se sont écarquillés et j'ai laissé tomber ma cuillère, peu importe qu'elle se noie complètement dans le lait. » « J'avais passé des mois à essayer de trouver un emploi de nounou par le biais de l'agence au père, mais il n'avait toujours pas trouvé d'emploi approprié pour moi. » « Cela faisait tellement longtemps que j'avais complètement perdu espoir. » « Nous avons trouvé un emploi pour toi, » dit Nancy d'une voix chantante. « C'est un poste à temps plein avec un père célibataire alpha. » « Es-tu disponible pour une visite à domicile plus tard aujourd'hui pour rencontrer la famille et passer un entretien ? » « Oh oui, » dis-je, utilisant toute mon énergie pour garder mon calme. « J'adorerais. » « Génial, » répondit Nancy. « Ils t'attendent aujourd'hui à deux heures. » « Je t'enverrai l'adresse par SMS lorsque nous aurons terminé l'appel. » « Merci beaucoup, » ai-je répondu. « De rien. » « Et Moana, tu devrais savoir que tu ne seras pas la seule candidate pour ce poste. » « Je te recommanderais d'être particulièrement prudente pour faire une bonne première impression, travailler pour cette famille est une opportunité unique dans la vie, et la rémunération est sans égal. » « J'ai senti mon cœur se serrer devant les paroles de Nancy et j'ai ouvert la bouche pour demander qui était la famille, mais avant que je puisse le faire, Nancy a raccroché et je me suis retrouvée face au silence de l'autre côté. J'ai froncé les sourcils devant la fin abrupte de l'appel, j'ai raccroché le téléphone et je l'ai regardé pendant que la notification avec les détails de l'adresse apparaissait sur mon écran. Quelle sorte de famille paierait une nounou aussi bien ? » Chapitre 4 L'Eutretien Moana Quelques heures plus tard, je suis arrivée à l'adresse de la maison avec des vêtements neufs. Entre l'appel et l'arrivée, j'ai sorti ma carte de crédit, que j'utilisais uniquement en cas d'urgence, et je suis sortie en courant pour acheter quelque chose de nouveau afin d'impressionner la famille. Ce n'était qu'une simple chemise à boutons, un pantalon sur mesure et des mocassins, mais lorsque je suis arrivée devant l'immense demeure dans les montagnes et que j'ai vu la file de femme devant la porte, j'étais heureuse d'avoir acheté de nouveaux vêtements. J'ai veillé à cacher les étiquettes des vêtements que j'avais gardés au cas où je ne décrocherais pas le poste et devrais les rendre. Pendant que je me garais et montais le chemin jusqu'à l'entrée principale, en me mettant dans la file avec mon CV à la main, mon cœur a commencé à battre fort. Mon cœur a commencé à battre encore plus fort lorsque j'ai réalisé que les femmes non seulement entraient dans la demeure, mais en sortaient également avec des expressions tristes et défaites sur leur visage. Une fille, qui était très jolie et semblait un peu plus jeune que moi, avait même des larmes qui coulaient sur ses joues alors qu'elle sortait avec son CV froissé entre les mains. Est-ce que cet homme d'affaires était si horrible qu'il faisait pleurer ces pauvres femmes pendant leurs entretiens ? Lorsque la file s'est raccourcie et que je suis entrée lentement, j'ai senti un os former dans ma gorge. L'intérieur de la maison était incroyablement beau, avec des revêtements sombres de style Tudor et des planchers en bois qui craquaient. Dans le hall d'entrée, il y avait un immense escalier double par lequel les femmes montaient lorsqu'elles étaient appelées par leur nom, d'un côté, avec un air enthousiaste et confiant, et de l'autre, des fêtes après le trotien. « Non, » dit une voix de femme devant moi. J'ai levé les yeux et j'ai vu une femme plus âgée avec les cheveux gris attachés en un chignon serré. Elle portait une robe bleue foncée avec un col au boutonnet jusqu'en haut et un tablier gris propre par-dessus qui semblait fraîchement repassé. Il va sans dire que, pendant qu'elle me regardait fixement avec ses lèvres fines serrées en une ligne droite, cela me rendait nerveuse. « Moana Fowler, » dit-je, sentant que ma voix se brisait légèrement sous la pression. La femme murmura quelque chose pour elle-même et regarda la feuille qu'elle avait dans la main, en faisant une marque à côté de mon nom. « Es-tu humaine ? » dit-elle en me lançant un regard légèrement dégoûté. J'ai hoché la tête. « Très bien. Assieds-toi. » Je me suis approchée de la zone où les autres femmes étaient assises et j'ai trouvé une place dans un fauteuil moelleux dans un coin, où je me suis assise tranquillement et ai réfléchi à mes réponses possibles aux questions de l'eutretien. Quelques minutes plus tard, une femme plus âgée descendit les escaliers en courant, hystérique. « C'est un petit monstre, » dit-elle, les larmes coulant sur son visage ridé. « En toutes mes années de gouvernante, je n'ai jamais, et je dis bien jamais, rencontré une petite chose aussi cruelle. » La salle se tue lorsque la femme partit, suivie par d'autres femmes qui avaient probablement décidé que ce qui les attendait là-haut ne valait pas la peine. « Moi, ainsi que plusieurs autres, avons décidé de prendre le risque. J'avais vraiment besoin de ce travail, peu importe le comportement de l'enfant. Les enfants de l'orphelinat où je travaillais comme bénévole m'adoraient, même les plus difficiles, et j'étais sûre que je pourrais aussi trouver le bon côté de cet enfant. J'étais assise là pendant des heures en attendant mon tour pour le trotien, finalement, lorsque le soleil se coucha et que je m'enfonçais dans le fauteuil moelleux, je me suis retrouvée à somnoler involontairement. La nuit que j'avais passée avec Edric Morgan m'avait laissée plus épuisée que je ne voulais l'admettre. Moana Fowler J'ai sursauté, me réveillant brusquement lorsque la femme sévère d'avant m'a appelé par mon nom et j'ai levé les yeux pour la voir debout à côté de moi. « Oh ! » « Désolée, » dis-je en me redressant et en essuyant nerveusement un peu de bave au coin de mes lèvres avec le dos de ma main. « C'est mon tour, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu que la salle d'attente était complètement vide. » « Rentre chez toi, » dit la femme avec sévérité, en s'éloignant de moi et en faisant un geste vers la porte. « Mais, je n'ai pas eu mon entretien, » dis-je frénétiquement, debout avec mon CV serré dans ma main. « Je suis désolée d'être restée endormie, mais il s'est passé des heures, elle ne souhaite pas voir d'autres candidates, » interrompit-elle. « Surtout pas de jeunes et jolies filles comme toi. » Mon cœur tomba dans mon estomac alors que je secouais vigoureusement la tête. « Non, la suppliez-je. » « S'il te plaît, laisse-moi la voir. » « Je te promets que tu ne le regretteras pas si tu me donnes une chance. » La femme me fixa intensément pendant de longs et douloureux instants avant de soupirer. « Bien, » dit-elle en se retournant et en commençant à monter les escaliers. « Mais ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. » Je suivis avec enthousiasme la femme qui montait les escaliers, où elle me conduisit silencieusement le long d'un large couloir bordé de grandes portes en bois ornés. Finalement, nous nous arrêtâmes devant une porte au fond du couloir. Elle ouvrit la porte et me laissa passer sans dire un mot. « Je t'ai dit que je suis fatiguée. » Grogna une petite voix derrière un fauteuil à haut dossier qui faisait face à la cheminée vide. « Je ne veux voir personne d'autre. » « Eh bien, j'aimerais te voir, » dit-je à voix basse en m'approchant de la chaise. Une petite tête aux cheveux blonds apparut derrière le fauteuil et me regarda, m'évaluant, pendant quelques instants alors que je restais debout au milieu de la pièce. Soudain, comme si mon apparence ne correspondait pas à ces critères, la petite fille bondit de son siège et se jeta sur moi, son visage enfantin tordu dans une grimace furieuse et ses crocs de loups-garous découverts. Deux petites oreilles pointues émergeaient de chaque côté de sa tête, se repliant agressivement. « Je restais ferme et fixais la petite boule de colère, qui ne faisait que s'énerver davantage alors que je continuais d'ignorer ces manifestations d'agressivité. » « Pourquoi ne cours-tu pas comme les autres ? » cria-t-elle, sa voix aiguë se transformant en un cri strident. Je me baissais pour être à la hauteur de la petite fille. Ses cheveux lui tombaient sur les yeux. Je tendis lentement la main pour les écarter, elle frissonna, grogna et montra les dents, mais me laissa faire lorsque j'insistais, révélant de brillants yeux bleus. « Tu es très jolie, » dis-je doucement, observant attentivement les oreilles de la petite fille s'aiguisée et ses lèvres se refermer lentement. « Comment t'appelles-tu ? » Elle fit une pause, regardant le sol, et quand elle parla, son visage restait tourné vers lui. « Elle ! » « Enchantée de te rencontrer, et là, lui dis-je. Je m'appelle Moana. Puis-je te demander pourquoi tu veux me faire peur ? » « Mon père est un homme beau et riche, » dit-elle, sa voix devenant maintenant un murmure. « Toutes les jeunes et jolies filles comme toi veulent seulement travailler pour lui afin de pouvoir l'épouser et prendre son argent. Personne ne veut être ici pour moi. » J'ai dit à Madame Célina que je ne voulais voir personne d'autre, mais elle t'a amené à la place. Je m'arrêtais un instant, sentant mes yeux se remplir de larmes en entendant les paroles de la petite fille. « Tu sais ? » Dis-je doucement, tendant la main-paume vers le haut et sentant la peur disparaître de mon estomac lorsqu'elle a touché à mes doigts. J'étais orpheline quand j'avais ton âge. Je comprends ce que c'est de ne pas se sentir aimée. « Vraiment ? » dit Ella, me regardant avec étonnement. « Tu n'es pas là pour me voler mon papa ? » Je secouais la tête, retenant un rire en pensant à quel point il serait stupide qu'un riche loup-garot alpha s'intéresse à moi, une humaine. « Non, » dis-je doucement. « Je suis ici pour toi. » Ella et moi levâmes les yeux lorsque nous entendîmes le grincement de la porte qui s'ouvrait. « Je regardais par-dessus mon épaule, toujours accroupie, et vis la femme d'avant sur le seuil. » « Il est déjà l'heure d'aller au lit, Ella, » dit-elle en joignant les mains devant elle. « Je veux celle-ci, » dit Ella en passant joyeusement à côté de moi et en sortant par la porte comme si elle ne venait pas de me menacer de me mordre le visage. La vieille femme, Célina, comme j'avais découvert qu'elle s'appelait, me lança un regard incrédule, les yeux plissés alors qu'elle m'évaluait. « HMPH, » dit-elle à voix basse une fois qu'Ella fut hors de portée de Louis. « Que as-tu fait pour qu'elle te choisisse ? » « Je haussais les épaules. » « Trouver un point commun est quelque chose de puissant, » dit-je en suivant Célina hors de la pièce. « Lorsque nous descendîmes, Célina ouvrit la porte d'entrée pour me laisser sortir. Nous avons votre adresse dans le dossier, et une voiture vous attendra tôt demain matin pour vous emmener signer votre contrat et commencer votre premier jour. Soyez prête à 6h pile, et pas une minute de plus. » « Bien, j'acquiesçais et passais à côté de Célina avec une légère sensation dans le corps malgré son attitude brusque, puis je m'arrêtais et me retournais pour la regarder. » « Au fait, comment s'appelait le père ? » « Lui demandais-je. » Célina pinça les lèvres et me regarda froidement. « Vous recevrez les détails lorsque vous signerez le contrat, » me dit-elle en me claquant la porte au nez et me laissant seule sur le seuil. Chapitre 5 L'affaire au père Moana « Je me suis réveillée à 4h30 le lendemain matin, un peu plus tôt que nécessaire, probablement, mais je ne voulais prendre aucun risque avec ce travail. » « J'ai passé la prochaine heure à me laver soigneusement sous la douche, à me coiffer, à repasser mes vêtements et à faire particulièrement attention à ne laisser aucun cheveux lâches ni aucune poussière sur moi, car aujourd'hui était le premier jour de travail qui allait changer ma vie et je devais être parfaite. J'ai passé la dernière demi-heure de mes préparatifs à me promener et à regarder par la fenêtre, en faisant de mon mieux pour ne pas me ronger les ongles, pendant que j'attendais la voiture que Célina avait mentionnée. Et voilà qu'à peine l'horloge a marqué 5h59, j'ai vu une voiture noire s'approcher lentement, et j'ai pratiquement volé hors de mon appartement et descendu les escaliers pour ouvrir la porte de la voiture à 6h pile. « HMPH, » dit Célina en regardant sa montre pendant que je montais à l'arrière. 6h pile « Un peu essoufflée, mais au moins tu es là. Désolée, » dit-je en remettant une mèche de cheveux derrière mon oreille et en bouclant ma ceinture. « C'est un quartier dangereux, donc je ne voulais pas attendre dehors. » Célina ne répondit pas. Le chauffeur éloigna la voiture du trottoir et commença à descendre la rue. « Nous nous arrêterons d'abord pour signer ton contrat avec l'avocat, » dit Célina d'une voix plate en regardant par la fenêtre avec une pointe de dégoût sur son visage ridé. « Ensuite, nous te montrerons le grenier, où tu passeras la majeure partie de ton temps. Je suppose que tu n'auras pas besoin de retourner chez toi pour récupérer tes affaires. » Je repensais à mon appartement et à son contenu. « Eh bien, j'ai quelques vêtements et affaires là-bas, ton employeur te fournira tout ce dont tu as besoin, vêtements, articles de toilettes, livres et tout ce dont tu pourrais avoir besoin ou envie. » « À moins que tu n'aies des affaires sentimentales pour lesquelles tu as besoin de revenir, je ne te recommanderais pas de perdre du temps et de l'énergie à déménager. » J'ai étouffé un rire en restant sur le seuil de la porte, mais mon sourire s'est rapidement estompé lorsque Célina s'est tournée brusquement et m'a fait signe de m'asseoir. « Eh bien, » dit William en mettant ses lunettes avec des mains vieilles et tremblantes tout en ouvrant un tiroir et en sortant une pile de documents. « Maintenant, voyons voir. » Le coup qui se trouvait sur le mur derrière lui teintait au rythme de mes battements de cœur accélérés, remplissant mes oreilles et me rendant presque folle, pendant que le vieil avocat se léchait les doigts et feuilletait les documents. Enfin, après un long moment et un M sec de Célina, il sortit le paquet de papier et le posa devant moi avec un stylo. « Tu n'auras qu'à signer ce contrat de base et un accord de confidentialité, » dit-il. « Je me penchais en avant, pris le stylo et jetais un coup d'œil au contrat. » « Je levais les sourcils en voyant qu'il y avait quelques clauses intéressantes, l'une disait que je ne pouvais pas avoir de relation amoureuse avec mon patron à aucun moment, et l'autre m'interdisait de tomber enceinte du fils de mon patron sans permission. » « Euh, à quoi servent ces clauses ? » « Demandez-je en les pointant du doigt. » William se pencha dessus, les regarda et fit un geste dédaigneux de la main. « Tout à fait standard. » « Mais moi, signe l'accord, » grogna Célina à voix basse. « À moins que tu ne penses enfreindre les clauses, non, non, » dis-je en griffonnant rapidement ma signature sur la ligne en pointillé et en faisant glisser le contrat vers William. « Je ne le ferai jamais. » « J'étais juste curieuse. » Célina lâcha un autre. H.M.P.H. et se leva, licence à jupe. « Eh bien, c'est tout, » dit-elle en faisant un signe de tête polie à William, qui semblait déjà épuisée par notre brève interaction. « Allons-y, Moana. » « Quelques minutes plus tard, nous sommes arrivés à l'endroit où je travaillerais et vivrais. » « C'était très différent du manoir de montagne de style Tudor que j'avais visité la veille, mais tout aussi immense et magnifique. » « C'est un cri en voyant à quel point elle était spacieuse et magnifique, avec un petit balcon donnant sur la ville. » « C'est, à moi ? » « Demandez-je, incapable de contenir mon incrédulité. » « J'ai même, » dit Ella en montant sur le lit et en rebondissant un peu. « Viens sentir le lit. » Souriant, je m'approchais du lit et m'assis à côté d'Ella. « Oh, ça rebondit vraiment, » dit-je, ce à quoi Ella éclata de rire et se coucha sur le dos, les bras étendus, profitant du silence et du fait que nous étions seuls pour mieux connaître Ella, ainsi que pour enquêter un peu sur le mystérieux père et m'assurer qu'il n'était pas complètement bizarre. « Alors, peux-tu me dire quelque chose sur tes parents ? » demandais-je. « As-tu une maman ? » Ella secoua la tête, toujours allongée et regardant le plafond. « Non. Je n'ai jamais connu ma mère. Elle est morte quand je suis née. » « Oh, » répondit-je, la voix entrecoupée. « Je suis désolée. » Ella se redressa et haussa les épaules, descendant du lit pour s'approcher de la commode et jouer avec les poignets des tiroirs. « Ce n'est pas grave. Je suis heureuse juste avec mon père. Il est toujours gentil avec moi. J'aimerais juste qu'il passe plus de temps avec moi. » Je me levai et m'approchai d'Ella. Elle se tourna vers moi et me regarda, les yeux aussi bleus que la veille au soir. « Je suis sûre qu'il aimerait aussi pouvoir passer plus de temps avec toi, » lui dis-je. Cet après-midi-là, après avoir passé toute la journée à jouer ensemble, Ella et moi étions assises par terre dans le salon pendant Camille et Lily préparaient le dîner. Je regardais Ella dessiner avec des crayons de couleurs, l'aidant à dessiner des choses qu'elle ne parvenait pas encore à déchiffrer seule, quand j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir avec un claquement. Elle leva la tête et, soudain, laissa tomber les crayons de couleurs, se leva d'un bond et courut jusqu'au vestibule. « Papa ! » cria-t-elle. Je pris une profonde inspiration et me levai, en lissant ma chemise et en arrangeant rapidement mes cheveux alors que je me préparais à rencontrer mon patron pour la première fois. « Bonjour, princesse. As-tu passé une bonne journée ? » Mes yeux s'ouvrirent grands en entendant sa voix. Il semblait que je connaissais déjà ce père riche et séduisant dont j'avais tant entendu parler. Chapitre 6, Un autre qui mord la poussière Moana Je suis restée figée au milieu du salon, dos à la porte, en entendant des pas qui se rapprochaient. Comment cela avait-il pu arriver ? Comment avais-je finalement réussi à trouver un emploi et découvert que mon nouveau patron était la même personne avec qui j'avais eu une aventure du nuit il y a deux nuits ? Les pas se rapprochaient. Je me sentais comme un cerpris dans les phares. « Bonsoir, Mademoiselle Moana » dit cette voix si familière derrière moi. Pouvons-nous parler en privé une minute ? Je me suis lentement retournée pour faire face à Edric Morgan, le séduisant et riche directeur général Lugarou, personnalité publique extrêmement connue, l'homme avec qui j'avais couché il y a deux nuits. L'homme qui avait essayé de me jeter de l'argent aux pieds comme si j'étais une prostituée. Il se tenait devant moi avec Ella dans les bras, l'image parfaite d'un père aimant. « Oui, balbutier-je. Je l'ai vu poser Ella par terre et il m'a fait signe de le suivre, en le faisant, j'avais l'impression de nager dans la boue, mes membres étaient lourds et inutiles. Étais-je en train de rêver ? » Nous avons traversé le salon et sommes entrés dans son bureau, je m'en souvenais de la visite que j'avais faite auparavant avec Ella. Il y avait d'énormes étagères alignées le long des murs jusqu'au plafond, avec une grande cheminée en pierre sculptée et deux hautes fenêtres en arc. Il y avait d'un bureau en acajou au centre et un petit coin salon près de la cheminée. Quand Ella m'avait montré cette pièce, je l'avais trouvée incroyablement belle. Maintenant, elle me semblait être un cercueil. « Je suis vraiment désolée, » dis-je dès que la porte se referma derrière nous. Je suis restée près de la porte, observant Edric s'approcher négligemment d'un des fauteuils moelleux près de la cheminée et s'asseoir. « Je ne savais pas que tu serais mon patron. Si je l'avais su, je ne me serais pas présentée. Je te promets que ce n'est pas un stratagème pour te soutirer de l'argent, c'est bon, Moana, » dit Edric en se frottant les yeux fatigué. « Je savais que c'était toi quand je t'ai embauché. Je l'ai fait exprès. Je fronçais les sourcils. Que veux-tu dire ? » « Elle a peut-être têtu, mais je ne suis pas complètement détaché du processus d'embauche, » répondit Edric. « Je voulais te donner une chance. Mais, tu m'as traité comme une mendiante. Comme si j'étais une. Je baissais la voix pour que Ella ne puisse pas m'entendre. Une prostituée. Et maintenant tu me donnes une opportunité de travail ? Quel est le piège ? « Tu n'as pas accepté l'argent que je t'ai donné dans la rue, » répondit-il froidement en se levant. « Après ça, tu n'as pas accepté l'argent que j'ai essayé de te donner après notre aventure du nuit, parce que ton orgueil semble plus important que le loyer. Tu peux me trouver arrogant, mais je ne dois rien à personne et je reconnais une personne désespérée quand je la vois, donc j'ai fait la prochaine meilleure chose, puisque tu ne sembles pas aimer les aumônes, et je t'ai donné un emploi. Je fis quelques pas vers lui, serrant les poings. « J'ai réussi l'étretien proprement, » dis-je. « Pourquoi le dis-tu comme si j'étais, un cas de charité ? » Edric ricana et croisa les bras sur sa poitrine. « S'il te plaît, ta candidature a été jetée dans la pile des rejets le premier jour où tu l'as envoyée. J'ai décidé de te donner une deuxième chance, alors qu'il y avait des dizaines de personnes avec une meilleure expérience et une meilleure formation. Un oeuf se forma dans ma gorge lorsqu'Edric parla. Était-ce tout ce que j'étais ? Un cas de charité ? Un pathétique exemple de quelqu'un qui devait simplement être reconnaissant que l'omniscient et puissant Edric Morgan me donne l'opportunité de travailler pour lui après avoir couché avec moi dans une chambre d'hôtel ? « Tu sais, grognais-je en m'approchant d'un pas. Pour un homme qui se plaignait que son aventure d'une nuit ne le poursuivait que pour l'argent, il est terriblement commode que tu veuilles soudain que je vive avec toi. Tu as signé le contrat, » répondit-il en me fixant d'un regard perçant. « Tu connais les stipulations des clauses. Et je doute que tu aies le courage de les rompre. » Soudain, la porte s'ouvrit en grinçant. Edric et moi levâmes les yeux et vimaient-la debout dans l'encadrement, les larmes coulant sur ses joues. « Tu avais promis de ne pas essayer de me voler mon père, » grognait elle. Même d'où j'étais, je pouvais voir ses petites dents pointues et ses griffes sorties. « Tu es une menteuse. Ella. Avant que je puisse l'arrêter, la petite fille se retourna sur ses talons et s'enfuit en pleurant. Je me tournais vers Edric, dont le regard était passé de froid à inquiet en quelques instants. « Tu devrais avoir honte de toi, » dis-je en me dirigeant vers la porte. « Tu savais exactement ce que tu faisais quand tu m'as engagée. » Je sortis furieuse du bureau d'Edric et trouvais la chambre d'Ella, mais la porte était fermée lorsque j'essayais de l'ouvrir. « Ella, s'il te plaît, parle-moi, » dis-je à travers la porte. Il y eut un bref silence, suivi d'un « Va-t'en ! » En colère. Je soupirais et me retournais pour voir Célina au bout du couloir, les bras croisés sur la poitrine. Elle avait sans aucun doute entendu toute la conversation et me regardait également avec mépris. Je ne pouvais pas rester dans un endroit où tout le monde me soupçonnait, comme si j'étais une escroc essayant de soutirer de l'argent à un riche PDG. Je préférais être sans-abri. Je passais devant Célina et me dirigeais vers ma chambre, où j'avais mon sac avec mes maigres affaires sur la commode. Heureusement, le propriétaire ne m'avait pas encore expulsée. Sans dire un mot, je sortis du bâtiment et retournais dans la sombre rue, où je me repérais un instant avant de trouver la station de métro la plus proche et de rentrer chez moi. Comme je le craignais, mon appartement était fermé à double tour lorsque je rentrais, avec un avis d'expulsion sur la porte. Je frappais la porte de mon point et maudit à voix haute avant de ressortir dans la rue, il semblait que j'allais encore devoir payer avec ma carte de crédit, cette fois-ci pour un motel. Et le dîner, car j'avais faim à en mourir. Alors que je marchais dans la rue, fouillant dans mon sac pour voir si j'avais assez d'argent liquide pour acheter quelque part de pizza, je m'arrêtais soudainement et sentis mes cheveux se hérisser alors que je me sentais intensément observée. Je tournais lentement la tête et vis deux hommes grands qui marchaient vers moi sur le trottoir sombre. « Bonsoir, mademoiselle, » dit l'un d'eux d'une voix roque comme s'il fumait un paquet de cigarettes par jour. Ses yeux étaient d'un orange vif, ce qui était totalement effrayant dans l'obscurité, et en m'approchant, je remarquais qu'il avait une longue cicatrice qui lui traversait tout le visage en diagonale. L'autre homme était tout aussi effrayant, avec une longue veste en cuir et un regard presque affamé. « Je n'ai pas d'argent, » dit-je en commençant à m'éloigner rapidement. Mon cœur battait fort alors qu'il me suivait, et je commençais à tourner la tête à la recherche de quelqu'un qui pourrait m'aider. « Nous ne sommes pas là pour l'argent, » dit l'homme à la veste en cuir. « Nous sommes là pour toi. » À ce moment-là, chaque fibre de mon être me criait de courir. Chapitre 7 Captif Moana « Eh ! Arrête ! » cria l'homme à la cicatrice. Je courus aussi vite que je le pouvais, espérant que mes jambes pompaient plus fort pour m'éloigner encore davantage du danger imminent que je pressentais. Je pouvais entendre le son des pas frappant le trottoir derrière moi, j'étais juste inhumaine, et ces hommes étaient des loups-garous. J'aurais dû savoir que je n'avais aucune chance de leur échapper. Je criais à l'aide, mais personne ne vint, personne ne venait jamais quand une femme criait à l'aide dans la ville, et je l'ai maudit pour cela à ce moment-là. Le son des hommes qui couraient derrière moi se rapprochait. J'avais l'impression que mon corps ne m'appartenait plus, comme si je regardais depuis une perspective à la troisième personne pendant que je courais pour ma vie. Les deux hommes me rattrapèrent. Ils étaient si proches que je savais qu'un faux pas de ma parleur permettrait de m'attraper. Je sentis une main me frôler l'épaule et je hurlais, me propulsant plus rapidement tout en regardant par-dessus mon épaule pour voir, « Wack ! » Je heurtais quelque chose de dur et sable au nœud, le coin d'un immeuble en briques. Je vacillais en arrière, la tête chancelante à cause du choc, et je sentis seulement des mains me saisir. Ma vision s'estompa et la dernière chose que je vis fut l'homme à la cicatrice. Je revins un mois à l'arrière d'une voiture. J'avais mal à la tête et j'avais l'impression de vouloir vomir, ce qui m'empêchait de crier ou de me débattre. « Où ces hommes étrangement menaient-ils ? » « Elle est réveillée, dit la voix grave de l'homme à la cicatrice. » Je gémissais. J'essayais de parler, de leur dire de me lâcher, mais seules des bêtises sortaient de ma bouche. Ils arrêtèrent la voiture, sortirent, ouvrirent la porte arrière et soulevèrent mon corps inerte du siège. Alors qu'ils me transportaient vers la destination qui m'attendait, ma tête se pencha en arrière sur l'une de leurs épaules. Au-dessus de moi se dressait l'immense immeuble d'appartement dans lequel j'étais encore quelques heures auparavant. Le pantouze d'Hedrick Morgan. Je sentis que je m'affaiblissais encore plus. L'homme en veste de cuir dit quelque chose d'incohérent et me souleva complètement, me transportant à travers le hall lumineux. J'entendis le son de l'homme à la cicatrice dire quelque chose au concierge, suivi du teintement de l'ascenseur. Je m'évanouis à nouveau. Quand je me réveillais à nouveau, j'étais allongée sur quelque chose de moelleux. La pièce était sombre, éclairée seulement par la lueur d'une lampe sur pied. Je gémissais et essayais de me redresser, d'une manière ou d'une autre, j'y parvins, bien que le vertige s'aggrava lorsque je le fis. « Tu t'es bien cogné la tête », me dit une voix masculine qui me semblait familière. Je frissonnais en sentant un chiffon humide toucher mon front et une autre main me soutenir le dos pendant que je luttais pour rester droite. « Où suis-je ? » « Tu es de retour dans le pantouze. » Je clignais des yeux plusieurs fois. Enfin, le visage diaboliquement séduisant d'Hedrick Morgan apparut. Il était accroupi devant moi avec une expression préoccupée pendant qu'il me frottait le front avec un chiffon humide. Alors que je reprenais lentement conscience, je pensais l'avoir surpris montrant un peu d'inquiétude pour moi, dans n'importe quelle autre circonstance, j'aurais senti qu'il y avait une chimie entre nous. « Pourquoi m'as-tu ramené ici ? » murmurais-je, trop faible pour parler plus fort. « Pourquoi as-tu fui ? » demanda-t-il au lieu de me répondre, son visage se refroidissant dès qu'il me vit le regarder. Je ne répondis pas soupirant, Hedrick posa le chiffon et glissa quelques oreillers moelleux sous moi pour m'aider à rester droite, puis il se leva et s'approcha de la fenêtre pour regarder dans la rue. « Tu as déjà signé le contrat, » dit-il. « C'est impoli de ta part de t'enfuir comme ça. J'essaie juste d'aider. Essayez d'aider en envoyant deux hommes effrayants pour m'attaquer dans la rue au milieu de la nuit. » Hedrick se tourna vers moi. Son expression était, comme on pouvait s'y attendre, froide et dénuée d'émotion. « Que attendais-tu que je fasse ? » « Il ne t'aurait jamais fait de mal. » « D'après ce que j'ai entendu, tu es parti en criant avant qu'il ne puisse te parler. » Je gémissais à nouveau et fermais les yeux, me touchant tendrement le front du bout des doigts alors qu'une vague de vertige me submergeait. À travers mes paupières closes, je vis à nouveau la haute silhouette d'Hedrick s'approcher de moi et se pencher devant moi. Il prit à nouveau le gant de toilette et me le posa sur le front. Pendant qu'il le faisait, j'entendis la porte s'ouvrir. « Merci, Célina, » dit-il. J'ouvris les yeux et vis que la gouvernante lui tendait un flacon de pilules. Il l'ouvrit, en prit deux dans la paume de sa main et me l'étendit avec un verre d'eau. « Ce ne sont que des advils, » me dit-il en remarquant que j'hésitais à prendre les pilules. « Pour la douleur. » « Ne t'inquiète pas, je ne te droguerai pas, » je fronçai les sourcils, mais pris les pilules avec prudence et les avalai avec le verre d'eau. J'entendis les pas de Célina s'éloigner, suivi du bruit de la porte se refermant. « Tu sais, nous avons essayé de te joindre, » dit-il en s'asseyant sur la coudoir d'une chaise en face de moi et en croisant les bras sur sa poitrine. « Plusieurs fois, en fait. » « Il se trouve que tu as oublié ton téléphone ici par accident. » Il sortit le téléphone de sa poche et me le posa sur les genoux. L'écran s'alluma et afficha cinq appels manqués. « Merci, » dis-je en glissant mon téléphone dans ma propre poche. « Mais tu dois savoir que je n'ai aucune intention de continuer à travailler pour toi. » « Je m'en doutais, » répondit-il. « Je suppose que je pourrais facilement trouver quelqu'un d'autre pour prendre ta place, et honnêtement, je le préférerais moi-même en ce moment, mais il semble qu'Ella soit assez attachée à toi. » Je fronçais le front. Elle semblait trop contrariée par notre « brève histoire » pour vouloir quoi que ce soit avec moi. Edric se contenta de hausser les épaules et appela par-dessus son épaule vers la porte. « Entre, Ella. » « Dis à Moana ce que tu m'as dit. » « Je me redressai complètement et regardai par-dessus mon épaule pour voir Ella entrer timidement dans la pièce. » Elle regardait le sol et jouait avec un ruban de sa robe, elle avait l'air gênée. « Allez, Ella, » dit Edric doucement. « Ce n'est rien. » « Désolée de t'avoir crié dessus, » chuchota T.L. Puis elle me regarda et ses yeux s'ouvrirent en grand en me voyant. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Je me touchai le front, secouai la tête et lui tendi la main. « Je vais bien. » « Je me suis juste cogné la tête, c'est tout. » Ella s'approcha timidement de moi et posa sa petite main sur la mienne tout en étudiant mon visage. « Je pensais que tu m'avais menti, » me dit-elle. « Mais ensuite je me suis souvenu que tu m'as demandé à propos de mes parents, et papa m'a dit que tu ne savais pas qui j'étais quand tu es venu me voir hier. » « Alors je te pardonne. » « Veux-tu que Moana reste ? » demanda Edric. Ella hocha vigoureusement la tête. « Oui. » « On s'est beaucoup amusé aujourd'hui. Je veux m'amuser avec toi tous les jours. » Les paroles de la petite fille me firent sourire et oublier tout le reste. « Comment aurais-je pu lui dire non ? » « D'accord, » dit-je à Ella, jetant un bref coup d'œil à Edric, qui me regardait d'un air glacial. « Je resterai. » « Mais seulement si tu promets de me parler la prochaine fois que tu seras en colère contre moi. » « D'accord. » Ella hocha la tête. « Je te le promets. » Puis elle s'approcha de moi et mit ses mains autour de mon oreille. « Si mon père doit être avec quelqu'un, je suppose que ça me va que ce soit toi. » Elle se recula avec un sourire sur le visage, me tapota l'épaule et sortit de la pièce avant que je puisse répondre. Ce qu'elle avait dit était si adulte. « Les enfants pouvaient être si étranges parfois. » « Alors, est-ce que ça règle les choses ? » demanda Edric une fois qu'elle fut partie. « Tu restes ? » Sa voix était plate, mais je pouvais percevoir une pointe de supplication derrière. D'une manière ou d'une autre, je savais qu'Ella n'était pas la seule à vouloir que je reste. « Oui, dis-je. » « Je reste. » Chapitre 8 Potions pour dormir Moana Après tout le désastre de ma première nuit de travail, ma première semaine s'est déroulée sans problème et sans aucun contre-temps. Elle était une petite fille très douce à garder et ne posait que très peu de problèmes, voire aucun. En fait, à la fin de ma première semaine, je commençais à me sentir un peu coupable d'accepter un salaire aussi élevé pour un travail si facile, alors j'ai commencé à aider Célina et les femmes de chambre dans le grenier lorsque je n'étais pas occupée avec Ella. Aider à nettoyer, cuisiner, faire la lessive et faire les courses ne me faisait pas seulement me sentir mieux d'avoir accepté le salaire, mais cela me rendait aussi moins ennuyée quand je n'avais rien d'autre à faire. Cela n'a pas rendu Célina et les femmes de chambre plus aimables avec moi, mais cela a certainement adouci un peu leur comportement au fil des jours. J'entretenais également une relation distante mais polie avec Edric. Il n'était pas souvent là, il rentrait généralement tard dans la nuit, d'où il était facile de garder nos distances. Cependant, j'ai commencé à remarquer un fait étrange. Il y avait un tiroir dans la cuisine que Célina ouvrait périodiquement avec une petite clé, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention, supposant que c'était quelque chose de privé, mais un après-midi, alors que j'aidais à éplucher des pommes de terre dans la cuisine pendant qu'Ella était occupée avec son cours de violon, j'ai vu Célina entrer avec un sac en papier de pharmacie. J'ai observé en silence alors qu'elle ouvrait discrètement le sac, ouvrait le tiroir et renversait le contenu du sac dans le tiroir. « Célina, peux-tu m'aider ? » Appela soudain Ami depuis l'autre pièce. On aurait dit qu'elle se battait pour porter quelque chose de lourd. « J'arrive, » répondit Célina. Elle laissa le sac en papier vide sur le comptoir et partit en courant, laissant le tiroir ouvert sans s'en rendre compte. « J'ai essayé de me concentrer sur l'épluchage des pommes de terre, mais je n'étais qu'une personne curieuse, probablement un trait que j'ai acquis pendant mon éducation à l'orphelinat, et je n'ai pas pu m'empêcher de m'approcher furtivement du mystérieux tiroir. Mes sourcils se froncèrent lorsque je l'ouvris pour révéler des bocaux et des bocaux de somnifères. En bien, murmurais-je pour moi-même en prenant l'un des bocaux et en lisant l'étiquette. « Pourquoi y avait-il autant de somnifères dans ce tiroir ? » « M. » Je sursautais lorsque j'entendis Célina se racler la gorge derrière moi, je fis accidentellement tomber le flacon de pilule que j'avais dans la main et je vis horrifié comment il roulait par terre jusqu'à s'arrêter devant les pieds de Célina. « Je suis vraiment désolée, » murmurais-je. Célina soupira et se pencha pour ramasser la bouteille. Elle passa devant moi, la remit dans le tiroir et le referma. « Je ne voulais pas fouiner, » dis-je précipitamment. « J'ai juste vu que tu avais laissé le tiroir ouvert, et, c'est bon, » répondit Célina en rangeant la clé dans la poche de son tablier. « Je suppose que c'était une question de temps avant que ta curiosité ne te pique. » Je me retournais et vis Célina s'approcher du four. Elle mit un gant matelassé à la main, sortit une baguette fumante et l'utilisa pour écarter la vapeur. « Puis-je demander pour qui c'est ? » « Demandez-je. » « Les pilules, je veux dire. » « Monsieur Morgan a des problèmes de sommeil depuis des années, » me répondit-elle en me tournant le dos, en retournant la poêle et en laissant tomber la baguette fraîche sur la planche à découper. « Récemment, ces doses sont de plus en plus fortes. » « Je ne suis pas sûre que les pilules lui soient utiles. » « Ce n'est pas bon pour son corps, » dit la femme de chambre, Lily, en entrant dans la cuisine en traînant les pieds avec un panier de draps propres. « Ces pilules sont trop fortes. » « Et elles sont addictives. » « Je blâme cette femme, Lily. » Grogna Célina en se retournant pour regarder Lily. « Désolée, » murmura Lily avant de reprendre son travail. Je fronçai les sourcils, pensant que je n'allais pas découvrir qui était. « Cette femme, » et je me remis à éplucher les pommes de terre en pensant à Edric. Chaque fois que j'avais parlé avec lui depuis que je l'avais rencontré, il ne semblait jamais trop fatigué, et maintenant que j'y pensais, il s'était réveillé presque exactement à la même heure que moi quand nous avions passé la nuit ensemble à l'hôtel. J'ai eu l'occasion de constater de première main le manque de sommeil d'Edric cette nuit-là. Je venais de coucher et là, il a insisté pour que je lui lise non pas un, ni deux, mais trois comptes avant de s'endormir à moitié pendant le troisième, donc je me suis levé beaucoup plus tard que d'habitude. Normalement, à cette heure-là, j'étais déjà dans ma chambre avec mes écouteurs, écoutant de la musique douce tout en dessinant dans mon carnet de croquis sur le balcon, ce qui signifiait que je ne croisais que rarement Edric à cette heure de la nuit. Cependant, lorsque je retournais dans ma chambre, j'ai entendu le bruit de verre brisé dans le salon, suivi d'un mer d'étouffée. Je me suis précipité vers le bruit, inquiète de savoir si Edric s'était blessé, quand je suis arrivé dans le salon, je l'ai vu debout au milieu de la pièce, le front plissé. Il tenait l'ordinateur portable dans une main et regardait le sol, où un verre de vin s'était brisé sur le bois et le vin rouge s'accumulait autour de ses pieds nus. Quand il m'a entendu entrer, il a levé la tête pour me regarder. Son visage semblait malade et pâle. Il y avait aussi quelque chose d'autre derrière ses yeux. Il était ivre. « Tu as besoin d'aide ? » ai-je demandé. Edric a secoué la tête. Ce n'est rien. La femme de ménage nettoiera ça demain matin. J'ai froncé les sourcils et je suis passé à côté de lui pour prendre une serviette et un balai dans la cuisine. « Des bêtises », ai-je dit, le poussant sur le côté quand je suis revenu. Je me suis accroupi devant lui pour nettoyer le vin par terre, puis j'ai balayé les éclats de verre dans la pelle et les ai jetés à la poubelle. « Tu vois ? » Ça m'a pris cinq secondes. Edric a légèrement vacillé sur place pendant un moment avant de se retourner vers la cuisine. « J'ai besoin d'un autre verre, » murmura-t-il. « J'ai froncé les sourcils. Je l'ai attrapé par l'épaule, le prenant par surprise, et les conduis jusqu'au canapé. « Assieds-toi ici, » lui ai-je dit d'un ton sévère, comme s'il était un enfant. « Je te l'apporte maintenant. » Il n'a pas protesté lorsque je suis allé chercher un autre verre dans la cuisine, mais quand j'ai sorti le verre à vin et levé la bouteille à moitié vide pour le servir, j'ai décidé de ne pas le faire et j'ai plutôt rempli un verre d'eau fraîche et froide. Quand je suis revenu et que j'ai donné le verre à Edric, il a froncé les sourcils. « Ce n'est pas du vin. » « Non, ce n'en est pas, » ai-je répondu. « Tu es déjà assez ivre. » « Tu veux que ta fille vienne ici et te voie dans cet état ? » « De plus, l'alcool ne t'aidera pas à dormir. » « Au contraire, il te tiendra éveillé et te donnera mal à la tête demain matin. » Edric est resté silencieux pendant un instant alors qu'il regardait le verre d'eau qu'il tenait dans sa main. « Tu sais pour mes problèmes de sommeil ? » m'a-t-il demandé en levant les sourcils. « J'ai hoché la tête. J'ai vu les pilules, » ai-je répondu, faisant une pause. « Est-ce que ça se passe comme ça toutes les nuits ? » Edric a hésité avant d'acquiescer. « Toutes les nuits. » « Sauf, il y a eu une fois récemment. » Sa voix a vacillé et avant que je puisse lui dire de continuer, son visage est revenu à son expression froide habituelle. Il a posé le verre d'eau sur la table basse et a commencé à taper sur l'ordinateur portable. « Merci pour l'eau, » a-t-il dit. « Tu peux partir maintenant. » Cette nuit-là, pendant que je dormais, j'ai fait un rêve étrange. J'étais debout sur une falaise, regardant la mer. Une voix incorporelle me parlait. « Je suis ta Louvre. » « Je m'appelle Mina, » dit la voix lentement et doucement, comme le vent. Mais quand j'ai cherché l'origine de la voix, il n'y avait personne. Je me suis réveillée le matin, bouleversée par mon étrange rêve. Avais-je passé tellement de temps à vivre avec des loups-garous que leur coutume commençait à s'infiltrer dans mes rêves ? Tremblante, je me suis redressée et me suis frottée les yeux. Quand ma vision somnolente a commencé à se focaliser, j'ai failli crier. Quelqu'un était dans mon lit. Edeta Edric. « Je m'appelle. »